... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans c'est Maldonador 2019 ! Cette année vous avez eu l'occasion de voter via un questionnaire qui a été mis à votre disposition pendant la première moitié de ce mois de décembre pour ce que vous allez retenir de positif et de négatif sur cette année de jeux de course automobile, de jeux de course ou de simracing. Alors il y aura différentes catégories qui vont se succéder dans cette vidéo qui sera normalement diffusée en première sur YouTube le 31 décembre. Si tout se passe bien, je vous souhaite d'ores et déjà un bon réveillon. Merci aux 660 personnes qui ont joué le jeu. Ça m'a permis via différents questionnaires de pouvoir voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous attendiez, ce qui vous a marqué. Il y a évidemment eu un petit peu de troll, un petit peu de plaisir dans cette vidéo. Alors ne vous inquiétez pas si vous voyez certaines vidéos en reverse, c'est pour éviter les problèmes de droit d'auteur que l'on connaît bien avec la FOM et la DORNA. Bref, c'est parti pour ces Madelador 2019. Avant de commencer, je vous propose deux inserts. Le premier qui vous donnera un point de vue sur l'âge des participants. Alors nous allons pas... Soyons tout à fait transparents, monsieur le député. C'est tout simplement immonde au niveau du graphique parce que j'ai changé un petit peu. Globalement, vous avez les moyennes d'âge des participants. Sachez aussi qu'au niveau des genres, il y avait 97,4% de garçons qui ont voté contre le reste pour les filles transgenres et extraterrestres. Il y avait des petits malins parmi vous. Alors on ne va pas perdre une seconde de plus. On va tout de suite s'attaquer à la première catégorie, les Madelador 2019. C'est parti. Nous entamons ces Madelador avec la première catégorie, celle du meilleur jeu arcade de l'année. Place à Wreckfest qui aura remporté 65% des suffrages. Avec un avantage conséquent sur ses concurrents, le jeu de Bugbeer Entertainment, à qui on devait déjà le premier et second flatout, a été déployé cette année sur Steam en version 1.0 et a vu aussi sa sortie sur PlayStation 4 et Xbox One. Globalement, l'unanimité était faite auprès des joueurs. C'était l'une des meilleures expériences. Même s'il y a encore aujourd'hui pas mal de défauts, on en aura un contenu varié avec des expériences faites sur un canapé, une toilette, une moissonneuse boiteuse ou encore un camion. Bref, on a voulu viser large du côté de chez Bugbeer Entertainment. Même si les DLC sont payants, ceux-ci sont variés et apportent quand même un petit peu plus de customisation et de contenu au titre. Bref, Wreckfest est loin d'avoir été abandonné par ses développeurs et je pense qu'en 2020, il faudra de nouveau surveiller le développement de ce titre. Du jeu arcade au jeu de course, il n'y a que peu de différences, mais pourtant, c'est assez important de les distinguer dans cette deuxième catégorie. Le Maldonador du meilleur jeu de course de l'année revient avec beaucoup de surprises à GRID de Studio Codemasters. En effet, vous avez plébiscité le titre avec 38% des voix. Bizarrement, Need for Speed Heat n'a pas remporté cette catégorie. Le titre d'Electronic Arts avait pourtant beaucoup d'atouts en sa faveur. Une histoire assez intéressante, des cinématiques propres, beaucoup de customisation, une application mis à disposition des joueurs, mais bizarrement, vous avez plébiscité GRID. Je n'ai pas trop compris pourquoi, puisque globalement, la presse et les testeurs étaient assez unanimes sur le côté redondant, répétitif, incomplet du mode carrière du jeu, voire du mode multijoueur qui n'était pas tout de suite disponible. Bref, assez surprenant de voir un Race Driver GRID édition 2019 avoir peut-être gagné grâce à la fibre nostalgique face à un Need for Speed Heat qui, pour moi, méritait de remporter ce Maldonador. Il y avait beaucoup de candidats dans cette troisième catégorie, le Maldonador du meilleur DLC de l'année. Alors, je n'ai pas pu prendre toutes les extensions qui étaient disponibles sur le marché depuis le 1er janvier de l'année, mais j'ai pris en tout cas les plus marquantes à mes yeux et vous avez été assez indécis, puisque ça se joue à très peu pour les places d'honneur, même si la victoire revient au DLC dédié à Lewis Hamilton et sa présence dans Gran Turismo Sport, où vous devez tout simplement battre les chronos établis par le sextuple champion du monde de Formule 1 sur certains circuits avec certaines voitures. Je voyais peut-être d'autres extensions prendre le dessus, mais ça n'a pas été le cas. Même si on retient les choses les plus récentes, le DLC Porsche de Race Room a fait un très joli bout en avant, là où derrière, on est un peu plus déçu pour des choses comme par exemple le Season Pass de Rakefest qui n'a pas fait l'unanimité, c'est d'ailleurs le dernier classé ici, et derrière d'autres expériences faites sur des simulations peut-être un peu moins grandes comme par exemple Air Factor 2 et son excellent mode sur la Formula E électrique, la Formula E, donc assez surpris quand même de voir cette domination du DLC Hamilton, sorti peut-être très tardivement, c'est ce qui a joué sans doute en sa faveur, et il obtient donc le meilleur DLC de cette année. On n'a pas beaucoup parlé de Forza et de Lego, qui est une association qui a grandi énormément, mais peut-être que le côté enfantin aura déplu à certains joueurs. Si par le passé j'ai eu l'occasion de vous plébisciter dans ces Maldonador de nombreuses performances techniques effectuées par l'homme, aujourd'hui c'est une performance sportive que je voulais pour la première fois implémenter dans ces catégories avec la performance e-sport de la saison. Elle revient bien évidemment à David Tonizza, le pilote italien de la Scuderia Ferrari, qui a remporté le titre de champion du monde F1 e-sport Pro Series, avec derrière lui non loin Michael Izzal, qui a remporté les FIA GT Series, le champion du monde FIA GT Sport, qui a été lui aussi beaucoup mis en avant par la communauté francophone. Alors on a peut-être ici non pas forcément une performance, mais plus une courbe d'audience avec près de 70% des voix. La formation de David Tonizza, champion du monde, a été suivie par de très nombreux spectateurs. Certes la Formule 1 attire, mais ce n'est pas la seule discipline. On a un Français champion du monde de WRC par exemple, qui a eu très peu d'audimat cette année, et surtout de place et de visibilité. Ça se ressent dans ses résultats. Tous méritent le titre de cette performance e-sport de l'année. Félicitations tout de même à David Tonizza, qui aura reçu le plus de faveurs parmi vous. Encore une catégorie où je voyais un autre vainqueur que la communauté. Même si beaucoup se sont attachés aux petites cinématiques présentes dans FA 2019, ça ne suffisait pas pour moi pour lui attribuer le titre de la meilleure histoire, expérience carrière de l'année. En effet, parmi les jeux sortis, certains ont proposé d'autres choses. Grid était redondant, on l'a déjà cité dans cette même vidéo, mais surtout Need for Speed Heat, avec ses cinématiques, donnait peut-être un peu plus envie. Ça n'a pas été le cas chez vous, puisque 88% d'entre vous ont permis à F1 2019 de remporter le Malvernador de la carrière la mieux réalisée. Je vous avoue que je m'attendais à mieux pour ces F1 2019, avec autre chose que quelques cinématiques en Formule 2. Bref, on attendra l'année prochaine avec impatience. Félicitations donc à vous pour avoir plébiscité ce titre, qui remporte donc le Malvernador de la meilleure histoire et carrière de l'année. Pour sortir un petit peu des sentiers battus, j'ai souhaité offrir une catégorie, un style de jeu qui se répand de plus en plus, qui est d'ailleurs le plus répandu au monde, le jeu mobile. Alors si effectivement je ne suis pas très à même des nouveautés de ce qui s'y passe, peut-être vous l'étiez plus. Il y a eu un peu moins de votes dans cette catégorie, puisque je sens que l'on a affaire à des gens et des joueurs qui sont plus accentués sur l'ordinateur, le PC ou sur la console. Mais il faut constater, et s'avouer à nous-mêmes, qu'au détour d'une gastro-entérite de fin d'année, lors d'une soirée un peu trop arrosée, on aime bien se retrouver dans les petits coins avec son smartphone entre les mains. Alors chacun y fait ce qu'il veut, mais beaucoup d'entre vous ont joué à Real Racing 3. Alors ce support existe depuis de très nombreuses années maintenant sur mobile, sur Android et sur iOS, mais il a surtout remporté 85% des suffrages, avec notamment une petite aide, je pense, de l'extension officielle de la saison 2019 de Formule 1, qui a permis peut-être à certains de retélécharger un jeu qui est, reste et restera, je pense, pour longtemps, l'une des références du genre. Ouais, 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 ouais. Bon, est-ce qu'on prend la peine de se gâcher du temps de vie pour expliquer ce que tout le monde sait ? Alors, cette catégorie était un petit peu un troll, je dois vous l'admettre. Vous avez été 100% à voter pour le Season Pass de Dirt Rally 2, mais je voulais quand même soulever un petit point avec vous. Certes, on rigole, on rigole, mais oui, don't see le fond du bol. Avec cette expérience des Season Pass de Dirt Rally, on vous a quand même vendu la moitié de la pomme pourrie. Je vous explique. Vous avez un beau panier de pommes, vous dites, tiens, j'en mangerai bien une, c'est un euro, monsieur. Attention, je ne suis pas Jean-François Copé. C'est un euro pour la pomme, monsieur. Très bien. Et vous croquez dans la pomme, la moitié est pourrie, vous l'achetez. Bon, vous aviez prévu de manger une pomme. Vous aviez payé pour une pomme. Mais la moitié est pourrie. Donc vous n'avez eu que la moitié de ce que vous vouliez. Eh bien, c'est un petit peu l'idée de ce Season Pass, en tout cas des 4 Season Pass. Ah oui, parce qu'attention, on ne vous fait pas un Season Pass pour tous les DLC. On vous en fait 2 à 30 euros chacun. Ce qui veut dire que vous allez payer 2 fois pour la moitié du contenu. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le Season Pass de Dirt Rally, à beau avoir quelques petites pépites qui peuvent faire craquer les passionnés, ça va être difficile de justifier un tel amont d'argent. C'est quasiment plus cher que le jeu de base pour la moitié d'un contenu qu'on avait déjà dans Dirt 1. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Dirt 1 est toujours disponible sur plein de plateformes et il ne coûte rien. Alors, allez-y ! Évidemment, le meilleur jeu de simulation. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec un graphique qui est assez intéressant puisque beaucoup de gens classent certains titres dans la simulation, même si certains ne se sont pas fait duper avec AWRC 8, même si je vais encore voir des levées de bouclier en disant ça. J'ai été assez surpris de voir l'égalité avec la quête quasi-parfaite. F1 2019 et iRacing se retrouvent quasiment devant, même si iRacing remporte évidemment ce Maldonador du jeu simulation de l'année. Je ne peux pas ne pas mentionner iRacing comme un jeu sorti en 2019 tant celui-ci ne cesse d'être mis à jour, d'évoluer. On en reviendra un petit peu plus tard avec la meilleure update de l'année. En tout cas, iRacing reste la meilleure simulation pour toutes celles et ceux qui ont participé à ce vote. Passé de 4 à 2 roues, il n'y a qu'un pas que l'on franchit avec cette nouvelle catégorie. Pour le Maldonador du meilleur jeu de moto de l'année, il y avait beaucoup de candidats. Trois, cela peut vous paraître peu, mais pourtant, par rapport à d'habitude, on est plutôt servi avec un jeu officiel du championnat du monde MotoGP, du championnat du monde Motocross et Trials Rising, sans doute beaucoup plus arcade que ses deux confrères. Il est clair que vous avez plébiscité MXGP 2019 qui avait d'ailleurs cette année de nouveau droit à ses eSports Pro Series que vous avez d'ailleurs pu suivre sur la RTBF. En tout cas, pour la finale, vous pourrez le faire d'ailleurs l'année prochaine au passage. Bref, vous avez été très nombreux à vouloir plébisciter MotoGP 2019 qui a remporté donc les suffrages, mais j'étais personnellement de nouveau un petit peu attaché à ce MXGP, même si celui-ci a manqué peut-être un petit peu d'amélioration et de finesse par rapport à l'épisode précédent. Bref, félicitations à MotoGP 2019 qui remporte le Maldonador du meilleur jeu moto de l'année. Le Maldonador de la meilleure update. On se retrouve ici avec une domination avec 46% des suffrages pour iRacing. Difficile de contester la suprématie de votre avis avec cette mise à jour qui a eu lieu tout au long de l'année. Les différentes builds qui ont amené la première build 2020 en début décembre. C'est vrai qu'iRacing a beaucoup développé, son tire modèle, ses dégâts, etc. Mais derrière quand même, de petits studios ont également bien travaillé. C'est en l'occurrence le cas de RaceRoom qui a pu vous offrir une mise à jour de décembre absolument monumentale dans beaucoup de domaines du jeu. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'elle est sortie très tardivement cette année qu'elle a recueilli si peu de suffrages puisqu'elle se retrouve derrière le nouveau FFB de Dirt Rally 2.0 qui, lorsque le jeu est sorti, n'avait pas été vraiment accueilli par la critique, même par nos amis de chez Trustmaster pour avoir discuté avec eux d'ailleurs en plusieurs occasions. J'ai pu m'entendre dire que nous, on travaille, mais eux ne font rien. Donc Codemasters s'est repris avec ce nouveau FFB qui a donné une deuxième jeunesse à un Dirt Rally qui était déjà bien en retard sur iRacing qui décroche une nouvelle fois les lauriers. Et donc, les Maldonadors 2019 ont rendu leur verdict. Certes, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce qui s'est dit. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne pour que l'année prochaine, vous puissiez voter en conséquence. Nous découvrons ce qui vous attend en 2020 et surtout ce que vous attendez pour l'année prochaine. Même si beaucoup de manière assez casual attendent un F1 2020, qu'attendez-vous de ce F1 2020 qui a récolté quand même 44% de vos envies pour l'année prochaine ? On notera tout de même 20% pour un Gran Turismo 8 sur PlayStation 5. On sait que Sony doit sortir en décembre prochain pour la Nowell sa nouvelle console. Y aura-t-il un Gran Turismo de lancement ? Derrière, on retrouve avec 10% un Forza 8 sur Xbox. Donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a quasiment le double de voix pour PlayStation. Ça se ressent également avec le nombre de joueurs qui ont participé à ce suffrage puisqu'il y avait beaucoup plus de participants PlayStation que Xbox. Et derrière, avec 10 petits pourcents, un Automobilista 2. Derrière, un titre sous licence d'Indycar et de BTCC. Deux choses qui se murmuraient dans les couloirs, notamment au niveau de Codemasters, puisqu'on le sait à partir de l'année prochaine. Le sponsor et l'organisateur Toka redeviendra sponsor principal du championnat d'Angleterre de tourisme. Eh bien écoutez, c'est sur ces quelques images dès fin 2019. En attendant, le prochain que je vous remercie d'avoir suivi Semaldonador. Merci d'avoir contribué pleinement à la mise en place de Semaldonador. Ça a été assez facile pour moi de récolter vos avis. Je n'ai pas toujours été d'accord avec vous, mais je vous ai donné, moi aussi, ma perspective sur ce qui s'est passé. Vous êtes pour, vous êtes contre. Bref, débattons. Rendez-vous dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2020. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501